Il a mangé un camembert, c'est tout. Un demi-camembert, un demi-camembert. Non, il l'a mangé entier. Ouais, j'ai mis Internet après la PSW 2014. C'était un tournoi e-sport et on était une équipe qui ne devait pas perf et on battait les meilleurs de France. Et du coup, Coté avait tweeté sur ça, il avait mis un truc drôle, du coup, j'avais répondu. Et après, on a commencé à se parler à partir de là, voilà. Simple. Camel. C'est moi. Ouais. C'est pour les enfants, les jeux vidéo, là, il faut grandir. Moi, j'aime trop ça, frère. Une bonne carte graphique, là, tu vois, avec un petit câble sata en entrée. Ah non, moi, je suis un geek. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques. Vas-y. Camembert. Moi, j'ai mis, ne pas finir, c'est let's play. Son plaisir mignon, c'est le camembert. On habitait ensemble à un moment, dans la même maison, la Bro House. Et on faisait le ramadan. Et du coup, bah, quand c'est le soir, t'as envie de manger un truc bon, un truc consistant et tout. Il a mangé un camembert, c'est tout. A demi-camembert, à demi-camembert. Non, il l'a mangé entier. En fait, non, c'est pas ça. Il l'a mangé entier, il a mangé un camembert comme ça. Genre, j'ai jamais vu ça. En fait, ça faisait 2-3 jours, ça me disait, ouais, ton camembert dans le frigo, il tue et tout. Ouais, parce qu'il tue. Du coup, je lui aurais dit, vous savez quoi ? Aujourd'hui, je vais le manger directement, je vais le terminer, vous avez pu me parler, quoi. Ré, j'aime bien le fromage, j'aime bien le fromage. Ouais, y'a pas de problème, mais y'avait même pas de pain, tu vois, ouais, je mangeais avec un bout de pain. C'est incroyable, sans rien, c'est... C'est juste, tu dégustes. C'est pas à moi. Ok. C'est moi, ouais. Moi, j'ai dit les deux. Le truc, c'est que sur LOL, sa vie, elle peut être parfaite, mais dès qu'il va commencer à rejouer à LOL, il va commencer à être aigri, il va répondre sèchement tout le temps. Mais même pas que en stream, c'est vraiment... Ouais, c'est genre, juste, tu vas lui poser une question, il va te dire, enfin, il va mal te parler. Ouais, c'est ça. Juste parce qu'il a repris LOL. Je vous jure, y'a rien dans ma vie qui est nul, mais depuis que je joue à LOL, voilà, depuis que j'ai repris LOL et que je me suis donné un objectif, voilà la rime, c'est trop nul, frère. Ça, c'est facile, ça. C'est facile, ça. Je suis désolé, mon frère, mais... Vas-y. Vas-y, je suis prêt. Moi, mais j'allais percer. Ou j'aurais pu percer, quoi. Y'a eu une tweet épopée où il nous a dit, genre, y'a 2-3 ans, sur le Discord, ouais, moi, si je rejoue, je suis sûr que je peux jouer en Ligue 2 ou un truc comme ça. Et du coup, il est parti. Nous, on lui a dit, c'est mort. Et lui, il était persuadé que oui. Je m'entraînais dans un parc tout seul, je tirais avec la balle. Et il allait jouer au ballon tout seul pendant une ou deux semaines. Après, il a arrêté. Je me suis blessé, je me suis blessé. Ah, elle est croisée. Bon, je suis prêt. Je suis prêt. C'est moi. Bon, moi, j'ai gagné deux cas culture, je suis sur une victoire. Je suis en train de revenir. En ce moment, tu peux dire que mes performances au cas culture, c'est premier ou deuxième ? Mais t'as vu les cas culture qu'on a organisé ? Je reviens, je reviens, c'est tout, frère. Non, mais arrête. Sinon, dans la culture, c'est étoile. Mais oui, non, c'est lui, c'est lui. Ah, mais sinon, dans la culture étoile, il est en jouant. Étoile, c'est le goutte, quoi. Ah bah là, ça, je vais répondre vite fait. Red Shadow Legend, comme tout le monde. Red Shadow Legend, je pense que c'est la même réponse pour... La même réponse pour tous les streamers au monde, quoi. C'est moi. Ouais, j'ai ricoté. Ouais, ok, ok. En gros, avec la K-Corp, ils connaissent une petite tic de langage. Moi, surtout, je reconnais. Je sais que... Des fois, je le tue au premier pour essayer de jouer ma game. Mais les autres, ils savent pas. Mais sinon, Kamel, quand il est menteur, il va faire, de quoi ? Ouais, j'ai trop de tics. À chaque fois qu'il est imposteur, la première phase qu'il va dire, c'est, de quoi ? Et puis après, derrière, tu sais qu'il est imposteur. Combien de fois je l'ai cramé parce que lui, quand il va s'expliquer, il va respirer, tu vois. Il va faire ça. Et dès qu'il est imposteur, il respire. Et du coup, quand je suis imposteur, des fois, je respire. Et du coup, maintenant, je commence à essayer de travailler dessus. Ouais, voilà. Mais sinon, il est meilleur que moi avec les gens qu'on connaît pas. À chaque fois, il s'en sort bien. Oh, putain. Moi, je sais pas quoi écrire, attends. Là, je suis parfait. Mais il sait quoi écrire. Le retard. Il est tellement en retard que des fois, je le fais venir une heure à l'avance, je le trappe. Je lui dis, ouais, c'est à 15h alors que c'est à 16h et tout. Avoue, c'est moins qu'avant, quand même. Moins qu'avant parce qu'on a moins de trucs à faire. Ouais, mais... Regarde, même aujourd'hui, t'es arrivé en retard. Je suis pas arrivé en retard. Après, on était en avance. Ouais, c'est vrai, on était... Après, moi... En fait, je vais te dire, c'est pas du retard, c'est... Si je regarde l'affiche, ça commence à 15h. On me dit d'être là à 13h30. Si j'arrive à 13h40, personne devant mon bloc. C'est ça, du coup, faut toujours timer ce petit retard supplémentaire qui va te faire. Moins têtu. Ouais, je trouve, des fois, t'es un peu têtu, mais c'est vite fait, quoi. T'as vu, j'ai eu du mal à trouver. J'en ai aussi tellement. Alors là, c'est dur de trouver une qualité. J'ai mis que t'étais ambitieux. Et moi, j'ai mis organisation. Tu vois, ça veut dire un gros... C'est ça. Moi, je vais penser un peu plus loin. Et lui, il va me structurer pour qu'on arrive un peu plus loin. Tu vois le truc ? C'est pour ça qu'on marche, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada